Transcription par Céline R. Ce chiffre ne me dit pas grand chose. Eh bien, imaginez qu'on prenne toute cette glace et qu'on la fasse fondre. Nous obtiendrions assez d'eau liquide pour procurer un litre à chaque habitant de la Terre, chaque jour pendant trois mois. Incroyable, la quantité d'eau stockée dans les glaciers suisses est gigantesque. Elle a bien entendu de nombreux impacts sociétaux, économiques, écologiques. Il est donc important de les étudier pour en faire le constat de leur état actuel et pour prédire leur évolution future. Alors, une des techniques utilisées pour étudier ces glaciers sont les géoradars. Un géoradar, c'est un instrument qui émet des ondes électromagnétiques. Émises à la surface d'un glacier, ces ondes vont se propager dans la glace jusqu'à rencontrer une interface entre deux milieux, par exemple entre la glace et la base rocheuse. À ce moment-là, elles sont réfléchies vers la surface ou nous les collectons en retour. Nous pouvons en déduire la distance qu'elles ont parcourue et donc, a fortiori, l'épaisseur de glace. De plus, ces ondes sont aussi réfléchies à l'intérieur de la glace par des rivières sous-glaciaires et autres cavités d'air, que nous sommes alors en mesure de localiser précisément. Alors, ces géoradars sont utilisés en glaciologie depuis des décennies. Cependant, les méthodes d'acquisition habituelles ne sont pas optimales. À la surface du glacier, à pied ou en ski, elles sont inefficaces, laborieuses et peuvent même être dangereuses dans certains cas. Dans les airs, sous un avion ou un hélicoptère, la qualité et la résolution des résultats sont limitées. Le développement d'un système d'acquisition innovant, limitant ses désavantages, paraissait donc nécessaire. Dans le cadre de mon projet de thèse, j'ai donc développé un système drone-géoradar répondant à cette problématique. Nous sommes maintenant capables de créer des modèles 3D sans précédent des glaciers que nous étudions, de manière efficace et en toute sécurité. De plus, il est possible de répéter ces acquisitions dans le temps. Nous pouvons alors comparer ces modélisations 3D successives et étudier les évolutions temporelles des glaciers en question. À Haute-Emma, nous avons collecté ces deux dernières années les plus grands sets de données géoradars haute résolution jamais acquises sur glaciers alpins. Ces données vont permettre à mon groupe de recherche d'étudier les comportements physiques de ces monstres de glace, véritable sentinelle du climat qu'il nous faut à tout prix protéger. D'après les dernières études, un tiers du volume des glaciers alpins européens va disparaître d'ici 2050, quoi qu'il arrive. Cependant, nous pouvons encore préserver une partie des deux tiers restants. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada